Le but de cette tribune, c'est de dire qu'il faut laisser des marges de manœuvre dans l'application de cette directive, autrement on n'arrivera pas à la tenir, et puis de dire qu'il faut vraiment qu'on l'assume ensemble, dans un partenariat entre l'État et les collectivités, les maires en particulier, en termes de responsabilité, en termes de messages à apporter aux familles, et pas que ça soit fait, l'État envoie un signe d'un côté, et puis à ne plus le débrouiller avec un coup pré-11 mai, comme on sait, impossible à tenir. On s'achemine vers une réouverture à minima à partir du 14 mai, qu'on se laisse au début de la semaine prochaine pour bien organiser les choses, nettoyer les écoles, organiser les parcours à l'intérieur des écoles, parce que dans le protocole il y a beaucoup de choses à sécuriser de ce point de vue, bien afficher les personnels, ne pas ouvrir toutes les écoles, parce qu'on sera probablement sur un volume d'enfants minimal qui ne justifie pas l'ouverture de toutes les écoles de la ville, mais tout ça, ça s'organise en début de semaine prochaine, pour une ouverture à minima à partir de jeudi 14 mai pour les enfants dont les parents travaillent. On va demander une attestation d'employeur aux parents, si les deux parents travaillent, il faut deux attestations d'employeur, si c'est une famille monoparentale, une seule attestation, évidemment, et une attestation dans laquelle on explique, et l'employeur explique qu'il y a besoin de se déplacer, parce que si c'est des gens qui peuvent télétravailler, et d'ailleurs, c'est la recommandation gouvernementale, celui qui peut télétravailler, continue de télétravailler. Mais celui qui est dans l'obligation de venir travailler physiquement, eh bien, que son employeur l'indique, à travers une attestation, et sur ces bases-là, eh bien, on prendra l'enfant à l'école. Si, pour des raisons scolaires, pédagogiques, et à la marge, il y a des enfants qu'on souhaite de confier, on va aussi s'en occuper. Nous, par rapport à notre personnel communal, on a pris les devants, et on a commandé des masques chirurgicaux d'abord, ensuite des masques lavables, y compris pour la population. Donc ça, nous, on va y arriver en termes d'équipement, même si le délai est un peu juste, c'est aussi pour ça qu'on décale de quelques jours, parce que des fois, quelques jours suffisent à recevoir le matériel nécessaire. En revanche, on n'a pas de garantie sur le fait que les enseignants, les directeurs, etc., qui sont des personnes de l'éducation nationale, soient bel et bien fournies par l'État. On espère que ce sera le cas. Mais on n'a pas de garantie par rapport à ça. Sur l'ensemble des protections, je parle des masques, mais vous avez la question du gel, vous avez parfois la question des gants, etc. Tout ça, mis bout à bout. Il y a un vrai sujet aussi sur les protections. C'est la raison pour laquelle il faut que les choses soient un petit peu aussi décalées dans le temps. Nous, on est prêt à prendre nos responsabilités. Quand on se présente pour être maire et assumer le pouvoir localement comme ça, on sait qu'il y a une crise de risque qui va avec. Simplement, on n'a pas envie de travailler sans filer. Donc on veut que derrière, il y ait un certain nombre de garanties qui soient données sur le fait que notre responsabilité n'est pas engagée outre mesure. Dans une crise sanitaire grave, on ne peut s'en sortir que s'il y a un partenariat étroit entre l'État et les collectivités territoriales. Ce partenariat est aussi valable sur la question de la responsabilité. Ce qu'on déplore, c'est qu'on nous demande des choses et que le système de contraintes que ça crée ne corresponde pas à une réalité qui soit tenable. Donc la construction elle-même doit se faire avec les maires, que ce soit sur la question des moyens, que ce soit sur la question de l'organisation concrète des choses, que ce soit sur la question du calendrier. Sous-titrage Société Radio-Canada